bismillahirrahmanirrahim wa salatu salam ala siyidina muhammad sallallahu alayhi wa salamu ala alihi wa sahbihi ajma'in exercice numéro 1 sur le cours de dérivation et études fonctions niveau bac 2 science math l'année scolaire 2022-2023 montrez que la fonction f est dérivable en x0 en déterminant f' de x0 dans chacun des deux cas suivants en utilisant seulement la définition petit 1 f' de x est égale à la racine carrée de x au carré plus 1 on cherche la dérivée de f' en x0 est égale à 0 petit 2 f' de x est égale à 2x moins la racine cubique de x on cherche la dérivée en x0 est égale à 1 réponse petit 1 limite quand x tend vers 0 c'est la racine carrée de x au carré plus 1 c'est la racine carrée de x au carré plus 1 qui est égale à 1 qui est égale à la limite quand x tend vers 0 de la racine carrée de x au carré plus 1 moins 1 sur x si je remplace x par 0 j'aurai 1 moins 1 au numérateur c'est-à-dire 0 sur le dénominateur qui est égale aussi à 0 0 sur 0 c'est une forme indéterminée donc je dois lever cette indétermination pour cela il suffit de multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué du numérateur ça donne limite quand x tend vers 0 de x au carré plus 1 moins 1 sur x facteur de racine carrée de x au carré plus 1 plus 1 je peux éliminer 1 moins 1 et je peux aussi réduire par x ça donne limite quand x tend vers 0 de x sur la racine carrée de x au carré plus 1 plus 1 maintenant si je remplace x par 0 ça donne 0 sur la racine carrée de 0 carré c'est plus 1 c'est la racine carrée de 1 c'est 1 1 plus 1 c'est 2 et 0 sur 2 c'est égal à 0 donc f prime de 0 est égal à 0 parce que vous savez bien que limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 s'il existe c'est f prime de 0 donc puisqu'on a trouvé une valeur réelle alors f prime de 0 est égal à 0 autrement dit f est dérivable en 0 passons maintenant à l'exemple numéro 2 deuxième exemple limite quand x tend vers 1 de f de x moins f de 1 sur x moins 1 est égal limite quand x tend vers 1 et je remplace f de x par 2x moins la racine cubique de x puis moins f de 1 f de 1 c'est 2 fois 1 moins la racine cubique de 1 c'est 1 donc c'est moins 2 plus 1 sur x moins 1 donc ça donne limite quand x tend vers 1 de 2x moins 2 c'est à dire 2 facteurs de x moins 1 donc je peux écrire tout simplement 2 moins la racine cubique de x moins 1 sur x moins 1 donc ici j'ai pris 2x moins 2 j'ai factorisé par 2 ça donne 2 facteurs de x moins 1 sur x moins 1 ça donne 2 moins devant trait de fraction ça donne racine cubique de x moins 1 le tout sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 on a ici 0 sur 0 qui est une forme indéterminée donc je vais lever l'indétermination en utilisant la formule a au cube moins b au cube qui est égale à a moins b facteur de a carré plus ab plus b carré a c'est la racine cubique de x b c'est 1 donc ceci est égal limite quand x tend vers 1 de 2 moins ici ça donne x moins 1 sur x moins 1 facteur 2 la racine cubique de x au carré plus la racine cubique de x fois 1 c'est la racine cubique de x plus 1 au carré c'est 1 et je peux réduire par x moins 1 ça donne limite quand x tend vers 1 de 2 moins ça c'est 2 moins 1 sur la racine cubique de x au carré plus la racine cubique de x plus 1 si je remplace x par 1 ça donne 2 moins 1 sur 1 plus 1 plus 1 c'est 3 et 2 fois 3 c'est 6 moins 1 c'est 5 donc 5 tiers donc limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 est égale à 5 tiers donc f prime de 1 est égale à 5 tiers donc f prime de 1 est égale à 5 tiers ceci veut dire que f est dérivable en 1 et sa dérivée ou bien son le nombre dérivé de f en 1 c'est 5 sur 3 cet exercice est terminé il a été préparé par le professeur Latifah du collège Bourzetou de Marrakech à très bientôt et sa dérivée à 5 tiers